Bon, c'est friscié ou c'est moi là ? Qu'est-ce que je fous encore ici ? Oui, je me retrouve à poil en plein milieu de la nature, complètement largué. Quand je dis à poil, c'est avec des poils, surtout. J'ai ramené ma longue queue. Comment ça, vous n'avez pas encore les images et vous vous demandez si c'est pas un stream 18+. Non, non, je suis un machin qui plane. Regardez, c'est moi. Et je vais partir à l'aventure, retrouver, le scénario va nous le réveiller, différentes choses. Et parcourir cette grande aventure qu'est la vie. Oui, j'en bafouille aujourd'hui, je suis trop ému. Alors, les gens ne sont pas sans se rappeler que récemment, j'ai quand même chroniqué un jeu avec de l'écureuil planant. Et c'était quand même spécial. On va voir ce que ça donne dans ce Away the Survival Series. Quel air il a ? Aucun. Les animaux ne sont ni nos semblables ni inférieurs à nous. Ils appartiennent à des nations différentes. Préconne-nous dans le filet de l'existence et du temps. Depuis que le cataclysme, connu sous le nom du grand bouleversement climatique, a métamorphosé la Terre. Les forces telluriques et sismiques l'ont emporté sur la veine domination humaine. Encore à ce jour, un vortex de tempêtes, de feux et d'éruptions volcaniques menacent de dévorer les derniers êtres vivants. Et pourtant, la vie subsiste. Les animaux, dans certaines espèces infatigables, ont démontré qu'elles pouvaient s'adapter bien mieux que les êtres humains. Oui, quand je vous disais que j'étais un grand machin à poil avec une longue queue, je ne mentais pas. Regardez, ça c'est moi. Vous n'y croyez pas ? Et pourtant, je suis venu me perdre ici, en pleine tempête, au milieu des mushrooms, des champignons. Oui, il faut que je respecte nos amis canadiens, c'est un jeu canadien, il me semble. Et je vais donc ramper jusqu'à... Ah, ce champignon, j'en avais trop envie. Attends, je le veux. Je ne peux pas sauter, je ne peux que m'aventurer et casser les champignons, bien sûr. Et suivre ce collègue, qui n'est pas nanti d'une queue moins longue. Le pharangivollant est une dette. Ce marsupial de petite taille est exceptionnellement apte à évoluer dans cet environnement nouveau et dangereux. Je n'ai pas écouté le nom du truc, j'ai le retour très bas. Donc je ne sais pas le nom de cet animal, mais moi je l'appelle. Non, ce n'est pas un tapis et ça plane. Ce sera très bien. Oh, celui-là. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Oui, la vie, c'est une aventure. Et la vie, ça ne commence pas le jour où il fait forcément beau, vous avez remarqué. Là, on a pris un jour de merde. Alors vraiment, le jour de merde. Pour l'instant, je suis decile et discipliné, alors que je pourrais faire demi-tour. Les pharangivollants sont menacés d'extinction. Non, je suis menacé d'extinction, déconnant, quoi. Nous offre une lueur d'espoir. Preuve que, malgré les obstacles, la vie trouvera toujours des moyens de prospérer. On l'a toujours dit, la vie trouvera toujours un chemin. Ah, Jurassic Park. Ce grand film, ces grandes répliques. Oh, je commence à voir les pattes tromper. Moi, il y en a marre, là. Je vais arrêter ici. Les gars, continuez sans moi, je vous retarderai. Je vais... Qu'est-ce que c'est que ces champis, quoi ? Non, ça doit pas être comestible. Merde, je les ai paumés, les potes. Les potes, attendez-moi ! Hé, les mecs, j'ai mes clés encore. Comment ça, j'ai pas de poche ? Hé, je déconne pas, sérieux. Ah, je les ai paumés pour de bon. Heureusement que je repère leurs longues et soyeuses appendices. Allez, viens, on se protège. Ouais, non, mais c'est bon. Mais t'as vu la laine que t'as ? Non, ne me lèche pas le... Non ! Bah, c'est les animaux, ça. Ils ont un sens de l'hygiène qui est... D'ailleurs, vous imaginez si on faisait pareil ? T'as quelqu'un, il vient chez toi, t'sais, il frappe à la porte et... Hop là, sympa ! Tiens, bah, je vais te mettre un petit coup de chiffon. Ah, je crois qu'on va perdre Gérard. Gérard, c'est l'heure ! Ciao ! On a perdu Gérard. Dites-moi pas que c'était moi. Le mec, il débarque. Je vous rappelle qu'on est dans Oue. Et que la vie trouvera son chemin. Quoi qu'il devienne. Et des tas manoirs. Donc, vous noterez que c'est pas un jeu, forcément, pour les lois, puisque déjà, là, ils seront en larmes. Maman, on a perdu Gérard. Elles sont fous, quoi. Maman ! Y a quoi pour le petit-déj ? Quoi, faut que j'aille le chercher ? Chaque pas est un pas vers l'inconnu. Sa mère et sa petite-sœur sont les seules constantes dans sa vie. Et sa mère jouit des connaissances et de la sagesse qui viennent avec l'âge. Il ne doit donc pas la quitter. Il est encore jeune. Et il lui reste encore beaucoup à apprendre. Maman, maman, faut que je jouisse de tes connaissances. Alors oui, le doublage est bien canadien. Donc, c'est bien un jeu de nos amis et cousins de cette contrée si étrange et si coincée là-haut. Où il fait froid. Les phalangers volants sont des animaux arboricoles qui sont comme des poissons hors de l'eau sur le sol forestier. Ce jeune animal courageux doit rester sur ses gardes et prendre des forces afin de se préparer au périlleux voyage qu'il atteint. Depuis le temps, je veux bouffer des champis. Depuis tout à l'heure, je tousse. Vous avez remarqué. Normalement, ça ne se fait pas dans un stream refaire la prise. Mais là, on va la garder parce que j'aime bien tousser. Les champignons et la flore succulente lui offrent non seulement de quoi se mourir, mais aussi un itinéraire. Et puis, ça peut se servir d'ombrelle. Les autres formes de vie peuvent aussi s'épanouir. Je ne sais pas si je ne vais pas tousser tout le long de la chronique. C'est une forte grosse probable. On peut manger des fleurs un peu ? Non, 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 des fleurs. Non. Oh, dommage ! Ils ne sont pas bons, ceux-là ? Non, ils ont une gueule de pas bon. Celui-là, il est bon. Je vais même étopper une cagade. Vous allez voir, ça ne va pas rater. Elle est un peu cher. Il grossit même pas. C'est très rigolo parce que le doublage de la voix est vraiment basé sur celui qu'on a dans les documentaires où le mec vous parle tout le temps avec un air bien posé, calme, détendu. Elle est petite, mais elle porte les marques caractéristiques de la fameuse veuve noire. Dans ta gueule. Je ne suis pas là pour me laisser emmerder. Et donc, je disais, oui, le mec a une voix très posée. Et il vous prend un petit peu comme un abruti, comme dans tous ses documentaires. Donc, c'est très drôle parce que vous êtes en position d'infériorité. Le phalanger doit maîtriser toutes les compétences à sa disposition s'il veut s'épanouir. Sa caractéristique la plus remarquable est sa capacité à effectuer des vols planés. Sans cette compétence essentielle, sa survie est impossible. Mais pour planer, il a besoin de force. Et la force vient de la nourriture qu'il consomme. Bon, on me dit de bouffer, je bouffe. Et donc, je disais, le gars vous place en situation d'infériorité, vu que vous êtes censé être un bonnet, alors que lui, il récite un texte qu'il n'a même pas rédigé. Et ça marche toujours, cette vieille intonation. Je vais faire des énormes, des gigantesques... Ma jauge de vol plané, ok. Voici Xavier Island, un des plus beaux écosystèmes encore existants. Ces denses forêts auraient autrefois procuré abri et confort aux jeunes phalangers volants. Mais ce n'est plus le cas. L'île est devenue une zone de guerre pour les espèces en lutte pour leur survie. Il n'y a rien à rajouter, voilà. C'est dans les arbres que les phalangers volants se sentent le plus à l'aise. Son corps tout entier est adapté à la vie dans la canopée. Les pouces opposables de ses pattes arrières lui permettent de s'accrocher aux branches et d'effectuer d'impressionnantes acrobaties. Un jeu me sens humble. Peut-être que je suis trop bête pour vous présenter ce jeu. Oui, après ma queue, je vais vous faire voir ma membrane. Et vous allez voir que c'est particulier. Mais putain, il n'y a pas de moteur là-dedans. Ah, nom de Dieu ! Trop d'émotions, fou-je-bouffe. Il faut sauter sur l'escargot parce qu'il est très très vif et il pourrait se barrer. Gros ! Alors, l'attaque de l'escargot, quand même, c'était fabuleux. Le saut de chasse, je retiens. Rien de tel qu'une chasse réussie pour reprendre du poil de la bête. Le phalanger reprend son chemin. Attends, 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 je vais m'empêcher un autre, ma... Gros ! Ah, sale escargot qui allait s'enfuir. Je vais faire comme les chats, je ne le mange même pas à la fin. Non, je déconne. Je mange toujours mes bras. Comme dans la vraie vie. Mais le jeu est vraiment étrange parce qu'il se prend super au sérieux. C'est troublant. Au début, on se dit, un peu de fun, un peu d'astuce. Beaucoup d'expiégurie. Ok, il y a des trucs qui piquent, il faut éviter. Je ne les ai pas vus, du coup. Je ne sais pas ce qu'il faut éviter. Mais je vais faire super gaffe. Parce que je suis un phalanger volant, maintenant que je sais le nom. Et vous savez très bien que le phalanger volant n'est pas si commode. Et je disais donc, oui, avant d'être interrompu par ce malotru. Le jeu se prend hyper au sérieux, c'est super perturbant. Parce que s'il s'adresse à des adultes, les adultes ne peuvent pas se faire prendre pour des cons, vous avez remarqué. Enfin, je suis un bon exemple. Et les mômes, je crois qu'ils auront déjà quitté le jeu. Donc, à qui t'adresses-tu, étrange type ? Attention ! Ouais, regardez, il y a à peine 2m50, quoi. Je peux à peine passer. Ah, je me demande si je ne vais pas riper. Maman, attends-moi ! Qu'est-ce qu'il fout là, cet aigle ? Je pourrais faire du stop, tu me dirais. Allez, on y go. Je boufferais bien, ça, moi. C'est important, bouffer tout le temps. C'est la nature, ça. Et on le retrouve chez l'homme, étrangement. Bouffer tout le temps. Après, il y a une autre fonction qu'on retrouve tout le temps, quel que soit l'animal. D'ailleurs, on verra si elle est développée dans ce titre. Et là, vous ne me voyez pas venir du tout. Non, non, non. C'est quoi ce bruit de chaussures ? Il n'y en a pas. J'adore les jumps, ils sont bien. Je fais des jumps, il faudrait que Mario aille à cette école-là, quoi. Parce qu'il a des tas de choses à apprendre. Attention, on ne tombe pas dans l'eau, on n'aime pas l'eau. On ne sait certainement pas nager. Oui, c'est le Homme Royal. Attention, les Nénuphars. Bloup. Hop. Et voilà. Donc, c'est un simulateur des curieux volants que je suis en train de vous faire voir. Et après, Scamper, c'est quand même assez émouvant. Les panterelles et escarpées et les trous dans le sol rendent le terrain périlleux. Ouh, le clipping. C'est un peu chaud-chaud, les gars. Alors, vu que vous avez été très sages depuis le début, je vais vous remonter le son un petit peu. Pour que vous en profitiez à fond. Hop, pardon. Oui, vous avez vu, la nature, c'est risqué. Je vais la semer, Maron, elle me saoule. Moi, je passe au-dessus. Est-ce une bonne idée ? Non, car je me suis piqué. Ah ! Ah ! Maintenant, je saurais quelles sont ces fameuses plantes vénéneuses. Ah 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 ! Un scorpion, droit devant. Cet arachnid est doté d'une arme dangereuse. Son dard venimeux pourrait tuer le phalanger d'une seule piqûre. Et il n'a aucune intention de le laisser partir sans se battre. Le jeune phalanger doit se préparer à combattre. Je l'ai bien séché. En me jetant sous ses pinces. Le volant est affaibli. Heureusement, le sol forestier devrait l'aider à reprendre des forces. Le petit marsupial a l'esprit vif et devrait partir à la recherche d'une nourriture. Proc de ses rapides progrèdera à se rétablir. Eh les mecs, vous êtes conviens dans le jeu. Parlez l'un après l'autre, un calmement. Oh là là, il y a des sacrés beuils. En tout cas, c'est le premier jeu documentaire que je présente. Je suis ému. Et ce scorpion, la tête plantée dans le sol. Je ne peux même pas le bouffer. Je vais encore lui mettre des schcafs, j'aime bien. Hop, hop, hop. Voilà, tiens. Vraiment, je suis défoncé. J'ai du venin de scorpion. Je peux le bouffer, le lézard. Mais ouais, je disais, c'est le premier jeu documentaire que je présente. Et c'est trop, trop lol. Je ne sais pas où ça va nous amener. Mais ça va être terrible. Oui, prends des forces, petit phalanger. Puisque tel est ton nom. Alors que j'aurais bien continué de t'appeler. Non, ce n'est pas un tapis qu'ils veulent. Hop, ça y est, je suis repu. Je suis foule. Je vais me trouver un petit fourré pour poser des affaires qui ne me servent plus à rien. Ma rome, elle s'est tirée. Non, elle, elle attendait. Tac, tac. Les phalangers volants sont dotés d'un puissant instinct. Oui, j'ai un instinct. De les alerter non seulement de la présence de prédateurs, mais aussi de leur indiquer le chemin le plus sûr. Mais l'instinct ne sert à rien si on ne s'y vit pas. Le phalanger doit apprendre quand et comment écouter son intuition. Un instinct affûté peut faire la différence entre la vie et la mort. Alors on va se faire un nouveau challenge dans le jeu. Un jeu dans le jeu. On va essayer de plus rigoler, de faire ça très scientifiquement. Mamie ? Mamie ? Bon, je vais là, c'est mon instinct. Je crois que je suis redescendu tout en bas, non ? C'est une probabilité probable, je crois. Oui, je suis redescendu d'où je venais. Je me boufferais bien, ce petit truc-là. Attends ! Je vais bouffer le petit, c'est pas grave. Je ne vais pas arrêter de bouffer dans ce jeu, je pense. Ça me semble une évidence. Alors il faut pianoter sur le X pour continuer de cavaler comme un diable. ou un phalanger, ça dépend. Donc vous allez l'entendre, cette touche tapotée, tout le long du stream. Je pense qu'il faut grimper là-haut. Ah oui, mais il ne faut pas passer dans les trucs qui piquent. Ça, c'est les fameux trucs qui piquent. Et là, il va falloir que je contournasse et que j'utilise mon instinct. Oui, mon instinct, regardez. Pour déterminer qu'il y a un endroit plus safe que les autres pour passer. Alors pas en bas, parce que c'est d'où je viens. Je marche sur cette grosse bestiole. Et à mon avis, mon instinct, il me dit d'aller là-bas. En tout cas, non. Oh, ça se bouffe, ça. Ben oui, c'est là que je voulais aller. On va passer sur le tronc. Ça me semble évident. Et là, la narration va reprendre, je pense. Eh ben non. Eh ben si. Ce cri glacial a été poussé par un jipaète barbu, un oiseau de la famille des vautours. C'est les fameux oiseaux qui ne se rasent jamais. Messieurs, il va falloir choisir qui parle. Aura besoin de toute l'aide qu'elle peut lui apporter. Le vautour est un adversaire redoutable qui ne se laissera pas facilement découragé. Merci. C'est parti. Le phalanger a fait vêter, mais pas assez. Les serres du vautour se resserrent autour de lui comme un étau et mettent fin à sa brève existence. Voilà. C'était la vie et la mort d'un phalanger. C'est magnifique. Je ne sais pas si le concept du serious game, on va dire, parce que ce jeu se prend vraiment au sérieux. Il y a quelque chose de... Moi, je m'en fous, ça passe. Elle connaît toutes les meilleures cachettes. Et son petit, encore inexpérimenté, aura besoin de toute l'aide qu'elle peut lui apporter. Le vautour est un adversaire redoutable qui ne se laissera pas facilement découragé. Il faut jouer sérieusement, c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Il faut rester caché en silence s'il veut survivre. Chut, dites rien les gars. Ma vie est entre vos mains. Ne mouffetez pas. Et puis voilà. Est-ce qu'il s'est rasé, ce fameux JPA et tout ? Non, toujours pas. Feignin, ça. Aucun son sur son apparence. Il s'est rasé, ce fameux JPA et tout le monde. Et voilà, on est peinards. Allez, on se casse. J'ai pas attendu ma robe. Mais j'ai la dalle. Ce n'est pas le moment de se réfugier parmi les hautes branches. Le jour s'est levé et le phalanger volant et sa famille ont faim. Ils vont devoir se nourrir avant de poursuivre leur chemin. Le phalanger a repéré nos désirs. Ouh, le yum-yum. Messieurs, messieurs. Alors, c'est hallucinant que les mecs aient sorti ce sérieux game. En faisant même pas gaffe que les voix se chevauchaient. Je ne sais pas, en programmation, c'est une des fonctions que tu apprends au début quand tu programmes. Et du coup, les mecs ont réussi à faire de la merde, c'est incroyable. Viens là, lézard, bordel ! Ah, je vais avoir la dalle, moi. Ouh, il va me saouler, ce lézard. Ouh, qui va me saouler, je sens. Il est scripté comme une tablette. Aaaaaah ! Oh, l'épreuve du lézard qui s'échappe. C'est la louse. Mais c'est la louse ultime, les amis. Cassez-vous, les champignons, j'ai un lézard à massacrer. Tiens, maman, je te laisse ce que tu veux. Oh, ce jeu sérieux. Alors, moi, je pensais que j'allais pouvoir faire vachement plus le con dedans. Mais en fait, le mec au doublage derrière me lie et me scie la plupart des effets que je pourrais faire. Quoi, il faut le refaire ? Non, mais sérieux, les mecs. Ok. Ok, je suis ce genre d'animal. Il a réussi. Ce lézard qui se tortille fera un délicieux repas pour sa mère et sa soeur. Oh, c'est joli, ça. Tiens, maman. Aïe, 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 aïe. Ce jeu est vraiment perturbant parce que cette façon de se prendre super au sérieux alors qu'on est dans un truc ludique à la base. Le parti pris, alors ça, c'est osé, mais c'est réussi plutôt, je trouve, d'avoir présenté ça un petit peu comme un documentaire animalier. Ça, c'est chouette, mais la partie ludique, je crois que les gars n'étaient pas trop au courant. Ils n'ont jamais joué aux jeux de vidéo de leur vie, je crois. C'est dommage parce qu'il y a vraiment plein d'idées à exploiter. Il y a du gameplay, on peut faire plein de trucs. Donc, les moyens de faire un jeu marron sont présents. Attends, je bouffe ça, moi. Oh, il s'en va déjà. Vite, vite, c'est une façon de voir. Moi, je veux bouffer d'abord. Le mec, pas chiant, disait. J'ai l'écrou, je bouffe. C'est comme le IRL, à part que je vise très mal la bouffe. N'yop, n'yop. Maintenant, je me sens. Prêt. Faut sauter en face, hein. Ouais. Ouf. Après, il faut sauter, je ne sais pas, moi. Que me dit mon instinct ? Que je n'ai pas sauté au bon endroit ? Ce ne serait pas drôle. On va suivre, maman, sagement. Là, non, pas bon. Là, c'est le qui pique. Et le qui pique ne nous aime pas. Elle est champie, j'adore ça. Là, je ne sais pas où elle est partie, maman, mais ce n'est pas grave. Je suis un explorateur. Je n'ai peur de rien. Et je n'arrête pas de bouffer. Parce que ça creuse l'aventure, nom de Zeus. Oh, je n'aurais peut-être pas dû. Pourquoi me suis-je barré ? De où on me disait d'aller ? Ben, j'aime bien. Je suis monsieur K, quoi. Vous n'allez pas me lâcher dans un truc où... Je ne vais pas essayer de foutre le bordel. Je le vise et je saute dessus. Voilà, parce que c'est un escargot. Il est très vif. Oh là là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est mort dans l'allée. Je vais essayer de retrouver maman. Parce que pour l'instant, j'ai fait vraiment de la merde. On va essayer de passer ça à Calmos. Ce sera fait. Et on pourra voir comment on peut mourir plus loin. Oui, c'est important de voir comment on meurt. Left et le A. On y va, quand tu veux, gros. Zamat. Je refais la même pour descendre, sérieux ? Eh non, regardez, je peux descendre là direct en visant. Bon, maintenant, le sens de ma visée va être très particulier, on va dire. Oh, le clipping, pas merci. Le clipping, pas merci. Je ne t'ai pas trop fait. Attends un moment, ça va ? Ouais, cool. Heureusement que tu as un baguage pour t'occuper, toi. Ah oui, il va falloir viser encore, là. Ouf. Ce squelette géant était autrefois celui d'une baleine. Le phalanger n'avait encore jamais vu une telle chose, ce qui n'est pas surprenant. Cependant, la présence de cette carcasse décomposée si loin dans les terres n'est malheureusement pas un mystère. Des changements sismiques, probablement un tsunami causé par le grand bouleversement, ont semblent déposer cette malheureuse créature sur l'île. La pauvre créature a péri ici, incapable de rejoindre son domaine aquatique. Ce qui reste un mystère, c'est la façon dont les phalangers volants, ces minuscules mammifères intrépides, ont pu survivre à autant de bouleversements terrestres alors que tant d'autres ont échoué. En toute ignorance du mystère qui entoure son existence, le phalanger explore et se familiarise avec tout ce qu'il voit et renifle autour de lui. Notre phalanger, animal habituellement nocturne, est contraint d'être actif en journée. Il va devoir faire usage de toutes ses ressources s'il veut survivre dans cet environnement étrange et hostile. Je ne dis plus rien moi, je ne veux plus. On va causer quand ce sera le moment important, on va dire. Et il n'est pas maintenant. Il n'est pas maintenant. Notre astucieux phalanger a fait de ce rondet un bateau. Un peu de créativité fait toute la différence sur cette île. Je ne vais plus parler du clipping, parce qu'on a déjà compris. Par contre, la mer, comment elle s'est téléportée, là, c'était juste magique. Je crois que j'en ai un peu merdé celui-là. Un chemin mène à un nid potentiel. Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher dans l'herbe qui ondule inocemment? Une nuée d'araignées attaque. En si grand nombre, elle pourrait facilement vaincre les phalangers volants. Les populations d'insectes et d'arachnides se sont rapidement reproduites depuis le grand bouleversement climatique. Un grand nombre d'oiseaux et d'animaux qui auraient pu subsister ont été exterminés. Les arachnides agressives, en compétition pour leur propre survie, constituent une menace constante pour les phalangers volants et autres petits animaux de l'oeuvre. Bon, t'arrives, mamie? Ah, c'est pas mal, ça. Le jeu n'est pas exon de bug. Quel suspense. Pour l'instant. Cet endroit est loin d'être idéal, mais il fera l'affaire. Maman a été mordue par une des araignées venimeuses. Le jeune phalanger est bien conscient de la situation et part en chasse de nourriture afin de pouvoir retrouver des forces. C'est pas une coupure pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Galaxian Warriors, today we're going up against a most feared commander. And everyone counts. Even you, Quidd. Man your ships. Man your ships. Man your ships. We're going in. Assume attack formation. Oh, wings ready, sir. Okay, I'm peeling off. Cover me. Cover me. Roger on that blue leader. Heavy fire. 17 degrees. Affirmative. This guy's good. Watch your back. We lost blue leader. I'm hit. Who's left? Quidd. No. Le jeu est vraiment bien fichu, mais c'est très très perturbant de se demander à quel public il s'adresse. Parce que son côté éducatif... Son côté éducatif, c'est chouette, mais on trouve déjà tout ça dans des bouquins. Donc, le môme, en plus, quand il va écouter, il va devoir faire des actions. Donc, il ne sera pas forcément aware sur ce qu'on raconte. Et il ne va rien retenir, en fait, de ce qui est narré. Du coup, je me demande vraiment à qui s'adresse ce soft. Même s'il est très bien foutu. S'il est proprement documenté, j'imagine. S'il tente aussi de balancer un petit peu de curiosité, et puis d'émerveillement. Chose qui réussit presque. Mais, il y a un mélange qui est totalement improbable. C'est, 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 c'est... Total, sur Away. Et la vie, malgré tout, trouvera son chemin. Je vous le confirme. Regardez, le chemin, on le voit clairement sur le sol. C'est là où les gens sont passés le plus souvent. Et il se dessine, très clairement. Ça va, les gars ? Non, mais si je vous emmerde, vous le dites. Toi, je vais te friter ta gueule, tiens, pour la peine. Il fallait peut-être pas le friter, mais ça m'a fait plaisir. Je peux te bouffer. Comment ça, je suis pas carnivore ? Si. Ah, ça, ça bouffe de tout, c'est une bonne nouvelle. La grenouille, c'est à cause de toi que je me suis énervé. Viens voir là, viens voir là. Eh ? Où qu'elle est ? J'ai perdu ma grenouille. Zout, 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 zout. Eh, maintenant, il est en mode course auto, mon machin. Oh là 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 là. Alors, le jeu est pas exemple de bug, en plus. Donc, en plus de pas savoir à qui on le vend. Il y a une finition qui laisse un peu à désirer, on va dire. Voilà. Je vais faire la petite pause là, je crois. On va reprendre. Je vais prendre un peu le soleil sur ce caillou, regardez. Je suis bien. De toute façon, il faut que j'attrape deux papillons. Il y en a plein par là-bas, bien juteux, bien rose. Un peu croquant, j'espère. Oui, je suis un peu con. Je fais des roulettes de côté, comme ça, sans prévenir. Je bronze un peu, et on y retourne. C'est bon là. C'est le bon endroit. En plus, on est pas loin de 13h, il y a le bon soleil. Cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?